67ème édition ! C'est pas vrai ! Mais bonjour à tous ! Bonjour le monde, bonjour Pierre ! Bonjour le monde, et première fois que je le fais avec toi ! Je l'ai fait beaucoup avec Fabien Olicard. Historiquement, c'est une série très Fabien Olicard. Très mentalisme. Et on s'est rendu compte qu'il était pas forcément efficace sur ce genre de thématique. Donc vous vous êtes dit on va prendre un gars qui est bête dès le départ. Au moins, on peut être que surpris par le plus. Très bien. Non, non, on l'a fait aussi avec Arthus, on l'a fait avec Kéron, etc. On a 16 personnes. Et là, on va faire un truc, un move un peu... C'est l'équipe qui a proposé, on peut le dire. On va faire un move un peu télé, on va descendre des marches. Ok, il faudra faire semblant de pas regarder pour pas tomber. Ouais, mais en étant pas sûr, bien sûr. Et c'est parti pour... Deviner le couple ! Tudadundidididididun ! Ouais, j'arrive pas à ne pas regarder en bas, moi. Bonjour ! Bonjour tout le monde ! Donc on a 8 couples, si je suis bon en maths ? Non ! Il y a des couples ? Il y a 2 personnes toutes seules. Et on ne sait pas s'il y a des couples homosexuels, hétérosexuels, mais par contre, on sait qu'il y a 2 personnes qui sont venues seules. Cette édition est un peu différente, parce que d'habitude, on pose nos questions un petit peu comme ça à la volée. Cette fois, on a des questions qui ont été préparées. Ok. On accueille les questions, s'il vous plaît. Non, c'est ridicule ! C'est ridicule ! Merci, merci. Chaque personne aura 2 questions tir au hasard. Donc soit on décide de lui poser les 2 d'un coup, soit on revient vers lui un peu plus tard, une fois qu'on aura plus d'infos. C'est parti, on va commencer Benjamin. Ce chat est de plus en plus à l'aise. Je sais pas s'il y a un gros plan sur le chat qui est très très à l'aise. Ça part, première personne ? Bonjour ! Et tu es ? C'est Romano ça, si je dis pas de bêtises ! Je te laisse Benjamin lire la première question. Le dernier sujet de ton embrouille avec ton ou ta partenaire Romano ? Il y en a tellement. Oh ! Le dernier ! Le dernier, je dirais pour un sujet où on n'était pas d'accord sur des achats, des choses comme ça. Des achats de ? Des achats de shopping, on a à Paris. C'était quand ? Il y a pas si longtemps, aujourd'hui ou hier. Donne-nous l'anecdote, donne-nous l'anecdote et je vais visualiser qui est mal à l'aise. Il y a peut-être une personne qui veut toujours acheter un peu trop et une personne qui est plus raisonnable. Ou radin ! Ou radin ! Je peux le dire Romano, t'es très près de tes sous. T'es très raisonnable aussi. Ok, et ça c'était l'heure, est-ce que vous êtes pas de Paris ? Vous avez fait une petite journée shopping, c'est ça ? C'est exactement ça. Ok. Tu cherches quelqu'un qui a fait du shopping ? Ou qui a une tête de journée pas de Paris ? Je cherche quelqu'un qui serait un peu souriant sur cette anecdote. Et je vous trouve, monsieur, très mal à l'aise. Ou alors, est-ce que c'est un nouveau blouson ? Non, ça fait un an que je l'ai. Sarah, ça va au shopping ? Ça va. Ça va. Bon, pour l'instant, ça nous donne pas un indice fabuleux. Mais, on va poser la question maintenant à Candice. Candice, j'ai une question ici. Quel est le sujet sur lequel vous êtes le plus en accord ? Presque tout. C'est technique ça. Quand on est seul, c'est facile d'être en accord avec soi-même. Alors, un exemple en particulier ? Peut-être un truc récent sur lequel tu t'es dit Putain, c'est cool qu'on pense la même chose alors que c'est pas forcément le cas parfois ? Bah, pour bébé qui arrive, on est bien en accord. Il y a un bébé qui arrive ? Mais félicitations ! Ça ne peut pas être la personne seule. T'as le papa ? Ça va. Toi, t'as une tête de papa. Encore ? Je l'ai invité. Donc là, vous êtes en accord. C'est-à-dire, vous êtes en accord sur quoi ? Sur le fait de l'avoir fait ? Ouais, ça, ça va. Mais c'est en accord sur quoi exactement ? Le prénom... Ouais, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Tu dis très peu de choses au final. Ah mais c'est déjà bien ! Ce qui va se passer, Benjamin, aussi ce qu'on a remarqué, c'est que parfois, on a des bonnes hypothèses en début de vidéo et on les oublie après. Donc là, on va se mettre des petits marqueurs. Si on pense à des choses... Moi, je dis papa. Vincent et Candice. Ça match bien en fait. Enfin, je suis désolé. Ça se trouve, il y a son mec à côté. Mais en tout cas, les deux matchent bien. Il y a des paires adoptives possibles aussi. Alors, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va leur donner une gourde et avec cette gourde qui est identique, on aura un petit marqueur. Mais c'est pas définitif. C'est pas définitif. Et on fait ça puisqu'on est en collaboration sur cette vidéo. Mais les marqueurs sont géniaux, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des gourdes Air Up. Je vous en parle tout de suite. Je te donne la gourde. Vincent, je te donne ta gourde. Oh, et regarde Benjamin ! On a nos deux gourdes à nous. Comme un vrai petit couple. Tu sais que j'adore le rose poudré. Elles sont proportionnelles. C'est vrai. C'est vrai. On dirait un Ben et Pierre. Air Up, vous connaissez déjà. Je vous en ai déjà parlé. Ce sont des gourdes sur lesquelles vous pouvez ajouter des pods pour aromatiser votre eau, qu'elle soit plate ou gazeuse. J'ai pas encore mon pod. Moi, je vais mettre un petit coconut. En plus des gourdes en acier inoxydable comme ça. Vous avez maintenant différentes tailles. Tu as une 480 ml et moi j'ai 840 ml. D'accord, quasiment le double. Comment ça marche, c'est très simple. Donc vous avez ces petits pods à ajouter directement à la gourde. Ça c'est déjà la coco. Position fermée. Position ouverte. Et là. Et on boit debout. Gourde debout. Vous boivez debout. Les pods libèrent des arômes. Et nous, c'est pas avec le nez. C'est avec les capteurs olfactifs dans la bouche. Donc on a ce goût. On boit de l'eau avec l'impression de boire un jus coco, un jus pêche. Et il y a combien de saveurs Pierre Croce ? T'as plus de 30 goûts différents. Tu as bien sûr la pêche, moi j'ai des noix de coco. Il y a myrtille, il y a café, il y a plein de saveurs évidemment. C'est évidemment une très bonne solution pour rester hydraté. Quand on va sur un petit tennis là. En général, je ne suis pas quand je joue avec toi. Je bois de gêne. Il y a en plus de ça un code promo de 15% avec le mot CROSS. Tout est en description. Allez checker ça. Nous, on peut continuer Benjamin. On continue. On a déjà une première piste. On continue avec Khalid. La chose la plus folle que tu as faite par amour pour ton ou ta partenaire. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble ? Je ne sais plus, je ne m'en rappelle plus. Je voudrais que je vais appeler ta mère de se rappeler. Il y en a ou ça se trouve que tu n'es pas un fou en amour ? Si, je dirais m'afficher sur les réseaux avec la partenaire. Comme tu es pudique ? Comme je suis pudique. Ma vie privée et tout, je garde un peu. Qui s'est affiché avec Khalid sur les réseaux ? Ce qui est déjà plus dur, c'est affiché sur les réseaux avec Khalid. Je pense que c'est la personne qui a fait un vrai truc. Mais là, ça ne nous donne pas beaucoup d'indices. Parce que personne ne s'est senti, on va dire, un peu ému par la démarche. Est-ce que la personne s'en est rendu compte que tu avais fait un effort ? C'est ça justement, je ne pense pas. Je ne s'en est pas rendu compte. C'est un message que tu lui adresses aujourd'hui. Exactement. Voilà. Putain, j'aime ce mec. Est-ce qu'il ne sera pas le célibataire Khalid ? Il nous a donné une anecdote d'il y a 4 ans. Pour l'instant, on va être obligés de continuer. Marion, qu'est-ce que vous avez fait avec ton ou ta partenaire ce week-end ? C'est vraiment nul, mais le ménage. J'ai rendu mon appart pour qu'on habite ensemble avec cette personne. J'ai dû faire mon ménage d'état des lieux. Ça a pris tout le week-end. On prend pas mal d'infos sur cette question. C'est dégueulasse chez vous et vous aménagez ensemble. Et tu habites vers là, je crois. Tu viens d'où ? Lille. Elle vient pas de Lille. Si, je viens de Lille en plus. Mais pourquoi t'as un truc basque ici ? Ah oui, ça c'est pour mon tonton. Non parce que si elle vient de Lille, on peut être en couple avec son tonton également. Oui, c'est ça qui compte. Mais faut pas se faire avoir tant que la région. On reste là-dessus. C'est quelqu'un qui aime faire le ménage, qui est un peu maniaque. Un peu, ouais. Donc on est quelqu'un qui potentiellement présente propre. On revient après les gars, on revient après. Sans vouloir revenir tout le temps vers toi. Florent, il est bien rangé, je trouve. Visuellement, je trouve que t'es bien rangé. Tu vas bien avec le canapé. Mais à ce moment-là, Amélie aussi. Mais tout... Ce canapé est bien rangé. Comment tu veux réagir en tant que personne à tes bien rangés ? Question suivante pour... Marie, un seul mot. Un seul. Pour décrire ton ou ta partenaire. Il faut qu'il soit très précis. On n'acceptera pas... Gentil. Mignon. Sympathie. Mignon, ça peut aider aujourd'hui ! Mignon, ça peut aider ! C'est limite trop facile ! Jumeau, surtout. Jumeau. Jumeau entre vous ? Ouais. Bah on n'est pas frère et sœur, mais... Ouais... Avec Florent, ça matcherait bien. Jumeau, jumeau, jumeau. Ouais, c'est dur. C'est-à-dire qu'il faudra déterminer des traits de caractère. Quel est un comportement où tu dis putain, on se ressemble beaucoup alors que c'est pas forcément attendu ? Bah c'est souvent les gens quand ils nous rencontrent, ils me disent mais en fait vous êtes les mêmes, c'est normal que vous êtes ensemble quoi. Mais dans le caractère ? Ouais, caractère. Physique... Non, pas trop mais voilà. Non, on n'est pas... Ah mais c'est dur, dur, dur. Ah bah on n'a pas dit que c'était facile hein ? Ouais, c'est vrai. Très prof de maths. Je te laisse poser la question suivante. Suivante à notre ami Florent. C'est quoi ta passion qu'il ou elle ne partage pas du tout ? Les animés et tout ce qui est manga. C'est trop clair, c'est trop évident pour que tu sois célibataire. Tu l'as dit trop avec le cœur là. Les jeux vidéo, la cuisine, la déco... Oui, t'as trop de réponses en fait. C'est-à-dire que toi tu fais beaucoup la cuisine et ton ou ta partenaire... Tous les deux mais on aime pas forcément les mêmes choses donc pour cuisiner faut se mettre d'accord donc faut au moins deux heures on mange à 15h. Ok, ok... Je vous ai vu... Non, ne tournez pas la tête ! Ne tournez pas la tête ! J'ai vu Léa écouter... Attentivement ? Attentivement Florent. T'as un problème avec les animés ? Je connais pas spécialement. Alexia, quelle est votre habitude qui vous fait dire que vous êtes un vieux couple ? Le problème c'est que ça fait pas longtemps que je suis avec cette personne là. D'accord, ah oui... Si ça fait pas longtemps, tu n'es pas avec cette personne. Et tu n'es pas non plus avec cette personne. Allons vers Amélie. Quel est le sport que vous pratiquez ou que vous pourriez pratiquer ensemble si vous en faites pas ? Vous vous dites des fois, ah, serait cool de faire une petite session d'escrime. Il faut savoir qu'on fait chacun un sport déjà. Je fais du volley et lui fait du foot. Enfin, il arbitre plutôt, c'est différent. Arbitre de foot, ouais ! Il fait beaucoup de sport, il est arbitre de tennis. Des fois quand t'aimes le foot, t'es obligé d'avoir un truc du style foot sur toi. Tu aimes le foot ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un hors-jeu ? C'est genre quand il fait la passe derrière la défense adverse quoi. C'est pas trop arbitre. C'est pas assez précis. Ouais, t'es pas trop arbitre je pense. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on organise un toss ? Je ne vois pas du tout ce que c'est. T'aimes bien faire des tosses toi ? C'est quoi le toss ? Allez ! Allez ! Sors ton maillot jaune. Qui a envie de foot là ? Peut-être Ayoub ? Un p'tit toast ? On sent un p'tit toast ? Un toast ? Ouais y'a pas de soucis. Un toast ? Ouais non ! Ayoub c'est qui ton arbitre préféré ? Ton top 3 des arbitres préférés ? On pourrait pas te dire. T'as posé la question des trucs. Celui qui a le plus rigolé sur la thématique arbitre c'est William. Viens ici William. Ça te sent qu'il est droit dans ses bottes. Est-ce que tu peux par exemple sortir un carton à pierre qui vient de faire un tacle par derrière ? Ben c'est bien vif hein ! Et c'est un carton quoi ? Oh rouge ! Minimum ! Pourquoi ? Le pull ! Attends ! Il a oublié quand même qu'il y avait une petite poche. Il a fait vraiment un truc de... Normalement, tu cherches ta couleur. Tu me parlais tellement par... Nan je sais pas. Moi je sais pas pourquoi je voyais bien Ayoub. Par contre Alide, moi je te sens en arbitre. À moi ? Ouais. Benjamin vient de faire une faute. Flagrante. Ok. Il tend pas le bras. Ouais ! J'ai du mal hein ! Il a sifflé pourtant. Carton rouge. Ah ouais, dans la poche arrière comme ça ? Le carton rouge il est pas en poche arrière maintenant ? Bah non, normalement il est toujours là. Si si, il est toujours euh... Il a répondu en réflexe. Tu nous assures qu'un carton rouge c'est poche arrière ? Non normalement c'est là. Si. Ensuite tu le sors. Mais c'est peut-être avant. Avant je crois que c'était là parce que quand il y avait pas la couleur à la télé, il fallait différencier s'il sortait de... S'il était jaune ou rouge. Qui, qui a ce genre d'anecdotes à part un arbitre ? Ça c'est le truc qu'ils apprennent en cours d'arbitre ça. C'est là alors ? Maintenant ? Si. Tu lèves la main et tu sors le carton quoi. Tu lèves la main en plus là il est bon lui. Pourquoi tu lèves la main ? Bah pour dire qu'il y a faute quoi. Tu lèves la main comme ça toi ? Il y a faute en Allemagne de l'Est. Je sais pas, on lui donne une histoire d'heure ? Bah attends ouais. T'aimes bien le volet ? Non. Ah. Audrey, Audrey question suivante Benjamin. Dans quel endroit vous vous êtes rencontrés ? On travaillait au même endroit. En périscolaire. On était animateur et du coup on s'est rencontrés là-bas. Animateur. T'as une tête d'arbitre et d'animateur. Il y a des gens qui aiment bien les enfants qui seraient prêts, s'en dévoiler, à être puriculteurs. Romano t'as quand même une... Une sacrée gueule hein, faut le dire la vérité. Non mais t'as une tête gentille, je te sens animateur. Tu pourrais me donner une activité à donner à des enfants de quoi, 4-5 ans ? Les dessins. On dirait qu'ils jouent à la famille en or et qu'ils cherchent la réponse la plus facile. Alors Madeleine, comment as-tu rencontré ton ou ta partenaire ? Je l'ai rencontré du coup à ma rentrée dans mon école. Et ça c'était pas cette année ? Non. Toi t'es allé à l'école toi ? Oui. Je sens bien Florent Vintu. Ouais, des études de quoi ? De graphisme. Très graphique hein. Graphiste. Parce que là graphique ça ressemble à un camembert. Ouais. Et puis je vois bien aussi notre ami... Animateur arbitre. Décélateur. Tu montes sur quoi toi en graphisme ? En photo, Photoshop. Quand tu fais tes logos ? Logos ? Photoshop aussi hein. Tu vas même pas sur CapCut ? Il a fait un montage y'a pas longtemps. Bon bah je sais pas du tout hein. On enchaîne, on enchaîne. Tiens toujours les mêmes. Anthony, la chose qu'il ou elle faisait tout le temps avant et qu'il ou elle ne fait plus du tout depuis que vous êtes ensemble. Genre tu l'as un peu pas persuadé d'arrêter mais peut-être que le fait d'être ensemble elle s'est dit bon j'ai plus trop le temps quoi. Arrêtez de fumer. Une femme enceinte se doit d'arrêter de fumer. C'est vous Candice ? Vous fumiez avant Candice ? Non, jamais. Alexia, la cigarette ? Ah bon ? Et vous avez arrêté ? Oui j'ai arrêté. Allez, allez. Allez mets des gourdes. Quelle a été ta méthode d'arrêt ? Grâce à quelqu'un ? Qui est un arbitre graphiste... De la puriculture ? Pas forcément. T'as déjà deux toi ? Il a toutes les gourdes. Il va avoir les 30 saveurs. Quel est le style de musique de ton ou de ta partenaire ? Latino. C'est bien parce que c'est précis et pas forcément évident. Benjamin, on va tendre un piège. Me dis pas que tu vas mettre du Marc Anthony devant tout le monde. Mets le dernier album de Bad Bunny. Ouais j'étais sûr. Hop, 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 hop ! Bébé, bébé, merde ! Tu voulais pas être sur les réseaux en train de danser de la salsa c'est ça ? Eh Ayoub, ça move de ouf ! Ça move, eh ! Je connais pas. Il y a que le chat qui s'est levé. Alors je sais pas c'est quoi vos saloperies ! Mais il y a que lui qui est en train d'écouter ! Tu veux danser Mimou ? Non mais par contre, on voit des gens qui n'aiment pas. Est-ce qu'il n'y a pas un piège à tendre à un amateur de latino où si on lui demande un chanteur, il va vouloir donner un chanteur niche ? Blind test. Tu te tiens très près mon Ralid ? Oui bien sûr ! Tu l'as ? Eh Rosalia ! C'est Ralid de ouf, c'est bon. Moi je dis Ralid. Allez Ralid William, je l'ai sens. Allez, une autre question, une autre question. C'est dur comme jeu, je savais pas tu vois. Je regardais ça tous les soirs à la télé, c'est dur quand t'es derrière l'écran. Attends, Anthony il a pris ta place ? Qu'est-ce qui t'a fait craquer chez ton ou ta partenaire ? Je pense à sa douceur de vivre. Tellement une phrase de célibataire. Sa douceur de vivre. Si on pense que la personne est célibre, on lui donne une gourde noire. Toi tu sens que Ayoub... Ouais il a fait un truc, passe partout. D'abord sa beauté, sa douceur de vivre. C'est très chat les arguments qu'il a donnés. Par rapport à tous les gens du même sexe présent ici, place le style de ton mec aujourd'hui. Ralid c'est Ralid, Ralid c'est style, c'est 10 tu vois. Je dirais 8. Qui a un style 8 sur 10 ? Et il s'apprête beaucoup, c'est quelqu'un qui fait attention ou pas du tout ? Ça dépend quand. Aujourd'hui il a fait attention. Ouais ça va. Il peut faire pire quoi. Il peut faire pire. Reste sur le côté. Ne bouge surtout pas. Donc qui est... Ben après 8, Ralid 8, Romano 8... En fait ils sont tous 8. Bon. Non parce que t'as... Mais euh... Moi je sens que Vincent, ça peut être un bon 8 avec Sarah. Je le voyais à la base avec Candice. Il y a une beubre taillée, à deux doigts de lui prendre une gourde. Et bah non mais on le tente, on le tente. De toute façon faut qu'on commence à placer. Ah ça changerait, ah oui d'accord. Il perd un gosse. Bah c'est pas grave. On passe à Léa. C'est quoi les 3 plus grandes qualités de ton ou de ta partenaire ? Et attention on leur va regarder. M'étonner mes deux fous. Bah il est vachement drôle. Allez ! Allez ! C'est pas grave. Il est très généreux. Il est charmant. C'est lui de ouf. Il est coté comme ça. Parce que je suis brûlé, je regarde quand les gens parlent. Non mais il a l'air généreux, drôle et c'était quoi le troisième ? Charmant. Ah c'est là que ça coince. Pour moi Léa c'est Anthony mais après on va pas lui mettre 10 000 gourdes. Est-ce que c'est Ayoub ? Parce qu'Ayoub aussi je le sens généreux. Surtout sauf sur la bouffe. C'est quand même bien croqué dans mon sandwich. Moi je suis un peu moins généreux. Mais t'es célib ! Arrête ! Il se fait des faux crocs pour que ça croit. Romano, t'es quelqu'un... Toi c'est quoi tes trois qualités Romano ? Bah je sais pas, je suis gentil déjà. Généreux ? Je saurais le faire mais je sais pose des limites. On tente un Romano comme ça on pose des bouteilles ? Pose des bouteilles. Allez, je te mets avec Léa Romano. On a notre fameux Vincent. Qu'on voit avec Sarah ou Candice donc je vais examiner les deux. C'est quoi les trois plus grands défauts de ton ou ta partenaire ? Elle est maniaque au niveau du ménage. On en a pas beaucoup donc c'est compliqué. Oh la la le charmeur ! Tu es prêt pour faire un enfant avec ta copine ? Euh peut-être. Mais c'est no mind fuck. Très attentive aux réponses Sarah. C'est vrai ? Très attentive aux réponses Sarah. Toi Sarah tu serais prêt à tenter l'aventure enfant ? J'en veux pas. Donc tu vois ? Ah ! Tu vois ce serait plus qu'en 10. Mais il a 10 ça s'envisage alors que... C'est vachement envisagé là pour le coup. On a un deuxième tour de questions. Allez ! Romano trois mots pour décrire votre première fois. C'est hyper intime comme question. Ouais 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 ! Je suis limite trop proche quand je pose cette question. Ouais ouais ouais. Ouais incroyable. Alors qu'on fasse pas de quiproquo, c'est la prestation qui est incroyable ou c'est toi ? Ouais je parlais de moi. Bah excitant du coup. Qui est mal à l'aise qu'on raconte euh... Je sais pas la découverte de la personne aussi. C'est incroyable. Bah la découverte je dirais. Ça va André ? Ça va ? C'était si incroyable que ça André ? Bah je sais pas s'il le dit. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je t'ai jeter la peau juste ici hein. Moi j'y crois fort. En passeur quand il est ce qui est donc. Enceinte. Dans quel domaine devrait-il vraiment s'améliorer ? En cuisine. Il fait mal à manger ? Bah il fait des pâtes quoi. Et ? Ouais mais là enfin je sais pas tu juges. Tu fais quoi toi ? Tu fais mieux que tout le monde toi ? Donc là il cuisine pas bien ou il cuisine pas beaucoup ? Du coup c'est toi qui fais quoi ? Ouais. William tu cuisine bien ? Ça va. Tu cuisines beaucoup de pâtes ? Ouais. Florent, c'est quoi ton plat que tu préfères cuisiner ? Les lasagnes ou chez les mignons à la moutarde ? Oh là, bah pardon monsieur ! Pardon ! Moi je le vois bien le William Candice. En fait, William Candice ou Vincent Candice ? Allez, ça va rechanger. Candice, on va faire ça, ça William, ça Vincent, c'est sûr. Raleigh. Quel est le sujet sur lequel vous n'êtes jamais d'accord ? Attention célibat quand même. Est-ce que son truc de je m'affiche sur les réseaux ? Bah justement, en vrai ça va revenir à ça, ça va être sur les réseaux. Donc par exemple là, tu étais très mal à l'aise de venir à cette vidéo du coup ? Parce que personne vous voit en fait. Oui, j'ai vu les vues. Non, c'est chill, c'est fun. Ok. Et c'est quoi par exemple que t'aimes pas qu'en pratique elle fait sur les réseaux ? Est-ce que c'est elle qui pose des trucs que tu dis ouais, tu poses trop ? Après c'est trop grillé quoi. Ton indice, il va être trop fort pour nous ? Ouais, de trop ouf. Tiens, après vous posez ce qu'elle fait dans la vie, c'est grillé quoi. Ah, on appelle quelqu'un dont son métier c'est l'influence également ici. T'es sur les réseaux, Marie ? Ouais. Ouais, tu fais quoi comme contenu ? Des petits TikToks, voilà. Rien de fou hein. Non plus hein, rien de fou hein. Marie Halide ? C'est quoi que tu fais exactement sur TikTok ? Des petites traînes, des petits trucs comme ça, mais ça marche pas. Il a pas dit que ça marchait hein. Bon bah William, je sens que c'est plus Marie. Je pense que là il y a quelque chose. Et en plus on enchaîne sur toi, sur le truc qui t'aime le plus chez lui ou chez elle. Bon on va rester dans le truc mais qui disent que je suis une meuf des réseaux alors que je suis pas trop une meuf des réseaux. Bon allez, 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 allez. Allez, on a un point, ça c'est bon ça. Marion, l'endroit où vous rêvez de partir tous les deux ? Bah on a un peu notre destination de prédilection chacun. Moi c'est plus tout ce qui est Mexique, pays latino etc, j'aimerais bien. Pays latino... Putain, filoune gourde ! Et l'autre personne c'est plus Japon. Eh William, il est dans ses petits chaussons là. Japon, animé ! C'est quoi ton pays de prédilection si tu veux partir ? J'en ai plusieurs, mais le Japon on fait partie. Et toi William ? Nouvelle-Zélande. Pour arbitrer un match de foot là-bas. Allez, moi je le tente. Tu tente qui ? Tu tente Florent ou William ? Florent, il y avait un sujet tout à l'heure, j'étais une gourde. Il y avait un sujet sur les animés, elle dit qu'il rêverait d'aller au Japon. En plus il a une tête à aider à faire du ménage avant un déménagement. Toi t'avais dit que tu étais bordélique. Est-ce que dans ton couple l'autre personne est bordélique ? Oui. Ok allez. Tiens, bah on enchaîne avec Florent d'ailleurs. Quel est votre plus grand trait de caractère commun avec ton partenaire ? Impulsif. Ça se vénère ? Ouais. Là par exemple ça t'énerve si je te fais ça ? Sur quelqu'un qui a pas pris le pain. Pourquoi tu t'énerves ? Calme-toi. Moi j'ai un instinct Pierre. J'ai un instinct Léa-Florent. Mais là ça sonnait bien. Ouais mais je sais pas, quand il a dit elle est impulsive elle a fait... Elle a un mouvement de regard. T'aimes beaucoup les mangas ou t'aimes pas du tout ? Euh non je connais pas spécialement. Mais ça m'intéresse pas plus que ça. Est-ce que ton ou ta partenaire aime les mangas ? Oui. C'est réglé. Pour moi l'affaire, Léa-Florent elle est réglée. Je suis désolé Marc. Elle a donné très vite la gourde, elle veut se débarrasser de Florent. Pour moi c'est Florent Léa. Ok on a ensuite. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez elle ou chez lui ? Il s'est gardé son sang-froid parce que moi je suis quelqu'un je parle mal et je me rends pas forcément compte et tout. Mais attends nous on avait quand même un vrai doute sur Anthony. T'es sang-froid toi ? Ouais j'arriverai à le garder moi. Très calme ça sent qu'il est très calme. Pour moi ça correspond bien. Amélie on avait l'info de l'arbitre. Mais l'arbitre on a pas vraiment trouvé. Le seul qui avait de la bonne culture d'arbitre c'est... Ouais c'est Ayoub. Je trouve qu'il a une tête à garder son sang-froid. Amélie deux adjectifs pour décrire ta belle-mère. Elle est très généreuse. Non allez 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 on arrête avec ça c'est bon. Oppressante, chiante allez. Elle est très présente pour nous. Voilà ça ça veut dire trop présente. D'accord on y est. Et elle cuisine très bien. Attends on m'avait donné aussi à toi. Mais toi ta mère elle cuisine pas bien. Si. Elle s'entend bien avec ton ou ta partenaire ? Toujours. Ca se joue là hein. Bah moi c'est quoi je tente William ? Parce qu'Anthony peut être Alexia. Audrey on avait un pressentiment avec Romano. Donc on va essayer de confirmer. Quel est l'excès que tu reproches le plus à ton partenaire ? Bah il fume. Qui fume là comme ça au lever de main ? Ah mais il fume pas Romano. Toi reprends ça. Tu vois bien Marion et Audrey ? Point correspondre. Ton ou ta partenaire a déménagé il y a pas longtemps ? Oui. T'es fort, t'es fort ! Attends on verra on verra. T'es fort ! Madeleine, Madeleine il reste plus beaucoup de questions. C'est quoi la plus grande résolution de l'année ? Qu'il ou elle puisse prendre selon toi ? Bah je sais qu'il en prend jamais. Mais je dirais arrêter de fumer. Et qui a, relevez la main les fumeurs s'il vous plaît ? Il est peut-être pas si célibataire lui. Ce serait pas Ayoub ? Il est peut-être pas si célibataire lui hein ? On salaud bah ! Salaud bah ! Là on a donné toutes les gourdes. Non on a pas Romano. Oh il est pas célib lui hein ? Alors ça ferait ça. Bon on va continuer. Ça ferait ça et l'autre célib du coup ? C'est Sarah. Ce serait Sarah. Allez Antho. La chose que il ou elle adorerait faire mais pour laquelle il ou elle n'ose pas se lancer. Ah le chant. On va faire tous ensemble une vocaliste pour voir qui se dégage vocalement. L'un après l'autre comme ça ? Nan nan tous ensemble. T'es censé être avec lui, faut que tu chantes hein ! Alexa, est-ce que tu peux nous donner 3-4 notes comme ça, une petite musique ? Non, je t'utilise ! Ah, c'est-à-dire que je chante mais... Est-ce que t'aimes le chant ? Oui. Qu'est-ce que ton ou ta partenaire fait le plus sur son téléphone ? A part des TikTok qui ne marchent pas. Ah ! Les jeux, les applications de jeux type Candy Crush, etc. Amélie, tu as joué un petit peu à Candy Crush quoi. Je déteste ça. Mais donc ça fout à l'eau notre truc là. Ça refou à Youp célibataire, c'est l'histoire à force là. Est-ce que tu joues beaucoup à Candy Crush ? Un petit peu, ouais. William avec Candice, ça prend une tournue sur des vidéos, c'est incroyable. Tiens. T'as un gosse, allez, hop, je deviens papa. On va jouer. Alors, et du coup Amélie ? Toi foot ? Oh, Romain, on va peut-être en foutre. Romain, carton va ? Ouais, il est comme fou. Il l'a pris au couille, lui, directement. Je crois qu'il les range, mais... Je suis perdu, là. Le foot. Ici ? C'est-à-dire que ça, arrêtez de fumer. Madeleine, Vincent ? Ça se regarde, là, ça se fait des petits regards. Hein, finalement ! Madeleine, est-ce que tu aimes les barbus ? Non. Ah ! Après, elle a le droit de pas aimer son mec. Mais ça met un peu... Attends, on va poser les dernières questions, mais là, il reste vous quatre. Ayoub. Depuis combien de temps es-tu en couple avec ton ou ta partenaire ? Parle ! Après, demain, ça va faire six mois. Ça fait beaucoup de McDo un peu ? Ça va. Alexia Ayoub, tu pensais à ça ? Tu te retrouverais assez libre, mon pote. T'as eu deux meufs à un moment, et là, t'as plus personne. Arbite de foot, lui ! Comment on pourrait savoir si Alexia et Ayoub ont des compatibilités ? Il y avait quoi, toi ? On t'a demandé quoi, tout à l'heure ? La douceur de vivre. Tu te sens douce à vivre, Alexia ? Mais non, elle a dit qu'elle parle mal et elle peut être impulsive. Peut-être qu'elle est impulsive, mais au fond d'elle, elle est douce, tu vois. Oui, lui, il voit de la douceur. Au fond, t'as le cœur pur. C'est juste que, voilà, t'es un petit peu trop expressive. C'est comme un oignon, faut enlever les couches. Tu peux de la gueule, Alexia, viens de venir. Si je comprends bien. Sarah, quelle serait la plus grande résolution en commun ? Déménager. Ok, regarde ça, parce que là, moi, je suis perdu. Léa, c'est quoi votre gros projet en ce moment ? En ce moment, on voyage. C'est pas toi qui avait un avion sur le poignet. Tu voyages beaucoup, toi, Florent ? J'aime bien voyager, ouais. Ouais, il aime bien voyager, il aime bien. Non, mais pour moi, il n'y a pas de discussion. Florent, Léa, il n'y a pas de discussion. Et enfin, Vincent, dernière question. Raconte-nous votre pire souvenir de fête ensemble. Ça se passe généralement bien, mais on va dire que je comptais manger une raclette et puis je n'ai pas une raclette. Quoi ? Attends, j'ai fait un dinguerie. Toi, tu voyais déjà la Savoie avec la moutarde, la poivrée, la truffée ? Et on t'a dit non ? J'étais déçu. Qui est la sorcière qui se cache ici ? Tu gâches des raclettes comme ça ? Non, calme-toi, calme-toi, Pierre. Est-ce que tu as déjà gâché une raclette Madeleine ? Jamais. L'interesseur, c'est le couple qui ne va pas ensemble. Là, on a fini Benjamin. Est-ce qu'on a un truc à changer maintenant ? Moi, je pense qu'on n'a pas un 100% de réussite. Non, bah non, bah non, puisque non. Ou alors, on a 100% mais aucun ne va avec l'autre. On va demander les réponses des gens. Ça y est là ? Ouais. On va vous donner les couleurs de gourde. Vous allez les lever. Et si vous êtes vraiment ensemble, vous buvez votre gorgée. On va commencer par les violets. Levez votre gourde, les violets. Léa et Florent. Ce qui se passe va être exceptionnel. Même le chat s'est réveillé. Même le chat veut savoir. Buvez, s'il vous plaît. Vous êtes ensemble ? Oui. Allez ! Alors, petit tuto, ça se boit droit. C'est bien mieux. Anthony, il y a eu plein de retour dans cette situation. Buvez, s'il vous plaît. J'ai crois moyen. Oh, il repose. Ok, dites rien, dites rien, dites rien. William, Candice. Ça boit ou pas ? Allez, buvez ! Allez ! Allez ! Félicitations, là ! Petit tuto pour avoir le goût. Là, t'as pas le goût. Et là, t'as le goût en levant le pod. On avait Marie. Marie Khalid. Buvez. Eh ben non. Oh non, mais c'est fou ! Ayoub et Alexia. Buvez. Eh ben non. Putain, mais là, on a tout faux. On a tout faux. J'ai envie de faire des pompes mal faites sur du carrelage. Bah, c'est mal fait. Putain, on a tout faux. Ah non, mais attends. Vincent Madeline, là. Buvez une petite gorgée, non ? Non, mais là... Putain, on a été des mauvais mentalistes. Romano, t'es célib, non ? Sarah, petite gorgée ? Elle est dégoûtée de Romano, de la... Audrey et Marion. Audrey et Marion. Audrey ! Non ? Je suis dépité, en fait. On a deux couples et c'est tout. Deux sur huit. Je pensais pas qu'on pouvait faire pire que d'habitude. Pire ? Vous pouviez faire pire ? Célibataire. Ayoub, avec qui tu étais ? J'étais avec Audrey. Je l'aurais jamais bu ! Je l'aurais jamais bu ! Oh là 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 là, on est si mauvais ! Donc là, toi, t'es avec qui ? Madeline. Madeline Marion ! Je comprends les rires quand il y a eu Vincent en... Marie, on sait toujours pas avec qui elle est, du coup, puisqu'elle est pas avec Khalid. Bah, je sais pas non plus avec qui je suis. Elle est célib ! T'es célib ? Ouais ! Bon, c'est la célib, Marie. Je te le reprends. Donc toi, ok ? Bah moi, je veux savoir avec qui est Khalid, du coup. Ou alors, il y a une menteuse, puisque une personne, ou soit disant, tu dis qu'elle crée du contenu, il y a un menteur ou une menteuse a dit, non, je crée pas du tout. Donc, qui a dit qu'il créait pas de contenu ? En fait, il en créait, mais salement. C'est toi ? Oui. Khalid Alexiard ! Oh là là ! Amélie, t'es avec qui ? Avec Romano. T'es un arbitre de foot ? T'es arbitre, en fait ! C'est vrai ? C'est avec lui que c'est magnifique ? Apparemment ! Mais alors toi, les gars, ça veut dire que... Il est célib ! Ah, t'es célib ! Ah, mais d'accord ! Ah, c'est célib, ce salaud ! On a oublié notre Vincent ? Vincent Sarah ? Oh là là, Vincent Sarah, on l'a eu à un moment donné ! On l'avait, on l'avait ! C'est toi qui casses des raclettes ? Reste en dehors de ça ! C'est la fin de la vidéo, messieurs-dames. Des raclettes ? Morbier ? 15% avec le code CROSS, sur le site Europe, lien en description, QR code. Le code promo est actif jusqu'au 28 janvier 2024, donc profitez-en. Mais t'as pas honte ! T'as pas honte ? Mais t'as pas honte ! Dans ta tête, c'était raclette. Voilà. Et finalement, c'était ? Un sort de bourguignon. Mais je m'embête de cette vidéo ! Bourguignon ? Il vient pour une raclette ? On lui dit non ! C'est quoi, ça m'énerve ? Coupez ! Coupez ! Non, non, non ! Non, non, non !